Musique Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, Je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, vous avez besoin de vous abonner et de vous habite sur la chaîne Oyo, vous avez un abonné, et j'invite aussi, si vous avez un abonné, vous pouvez vous abonner et vous abonner de la chaîne Oyo, vous avez besoin que nous avons un enseignement et ma prédication, Oyo, par la grâce et Dieu, nous avons tous alliés partager, nous avons toutes les connaissances que Dieu nous a donné, et c'est pourquoi nous avons encore une fois qu'on a invité et que nous souhaitons vraiment bonjour, bonsoir, Zambé à Pambolabino, nous sommes tous dans le monde entier qui vous bénisse et merci aussi à notre équipe technique, nous avons aussi cette opportunité pour nous exprimer encore librement devant les boutons de Zambé, l'équipe de Puissance Télévisions, Zambé à Pambolabino et je vous remercie pour cette opportunité, cette occasion, au besoin qu'on permette que le message en Zambé dont le message de la parole de Dieu est encore annoncé partout dans le monde, en fait que l'Église, corps de Christ, est fortement béni par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, Zambé à Pambolabino et l'élo, nous avons voulu encore partager ce petit message que Dieu nous a donné à travers le Saint-Esprit, bien sûr, parce qu'elle veut dire toute écriture est inspirée par Dieu. Et c'est des paroles que nous voulons encore partager. Encore une fois, nous avons une mission, nous avons un message pour nous dans le temps du soir et c'est le temps du soir que nous nous avons fait en Zambé, nous avons fait des suggestions pour nous que nous avons contacté sur notre numéro de Zambé, pour nous avoir conseil, pour nous avoir prière, pour nous avoir préoccupation, nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu tranquillement et pour nous satisfaire qu'on nous avait fait en Zambé et de notre grâce de Dieu. Voilà. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir dans le livre, il y a Esther, chapitre 2, on a reparti à 15 versets. Je vous le dis, c'est si je lis la parole de Dieu. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fils d'Abigail, ongle de Mardoché, celui qui l'avait adopté, ne lui réclama que ce qu'il lui conseillait Egaï, l'unique du roi, responsable des femmes. Elle gagnait le faveur de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il a voyé. XVI, Esther fit conduire vers le roi Assuris, dans son palais royal, le dixième mois, c'est-à-dire le mois de Thébète, la septième année de son reine. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes, elle gagnait ses faveurs et ses sympathies, plus que toutes les autres jeunes filles, il a mis la couronne royale sur la tête et la proclama reine à la place de Vachy. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien aimé, nous voulons, nous allons exhorter par cette petite exhortation, par la grâce de Dieu, et tout ce qui est, c'est le roi de la chrétienne, c'est le roi d'Ester, en fait. Et la Bible dit, Esther, dans le livre d'Essai chapitre 1, la bêlée d'Otanesa, en fait, il y avait une reine à Combo. Il y a Vachy, cette reine qui, en fait, son époux, aimait beaucoup. Il avait fait un festin, où il y a invité qui, par collègue, où il y a invité qui, par Tuebélé, quand il y a fait tout à l'heure, et le roi, il s'appelait ça qui est à la guise à Bozunaie, et pas à Batou. Et il avait fait, en fait, ce qui est le plaisir pour la collègue, en fait, Bozunaie, et pas à Batou Nios tout, où il y a invité qui, où il y a fait. Et comme à Kina Maman Moko, le roi d'Obino, c'est le roi d'Ester, qui a donné la richesse, et bien, à la richesse, en fait, ma femme, mon épouse, n'a pas à la soupe, qui a invité pour obtenir l'accès à la maison. Et comme il y a dit, lorsque le roi avait invité, en fait, à Batou, sa femme, il avait dit, sa femme, en fait, il avait dit qu'il n'a pas à obéir, mais appelé le roi, il avait dit qu'il n'a pas à la maison. Or, la Bible dit, c'est ce qui est le roi-reigny, il avait dit qu'il n'a pas à désobéir, en fait, il n'a pas à le roi. Or, il y a dit qu'il n'a pas à fait, comme la Bible aussi précise, que comme il n'a pas à la maison, il n'a pas à la maison, il y a tellement à la maison, qu'il n'a pas à la maison. C'est tout à fait normal. Et dans le chapitre 2, il y a un livre d'Ester, la Bible dit, pendant que, quand le roi a la maison, la désobéissance, en fait, il n'a pas à la maison, et pour ça, il a conseillé le roi, dans la décision qu'il n'a pas à faire. Il n'a pas à la maison, il a pensé que le roi, il n'a pas à la maison, il n'a pas à la maison, en fait, il n'a pas à remplacer la maison, il n'a pas à la maison, parce que il n'y a pas à la maison, il a désobéi en fait le roi. Et j'ai qu'il en a mon bon, comme le conseiller, le roi menon, ce coup de partie, il ne veut pas désobéir le roi, a comme des plus de meilleures raisons, puisqu'il est en ce qui est un ministre, ce qui n'est pas à la maison, il ne veut pas désobéir. Il se trouve que la problème, il faut! Il n'y a pas à faire ça. Il y a une crise de la guerre, pour mettre dans le roi, l'on lit avec le roi, et les conséquences de notre ministre, nous devraient désobéir. Et la chose a été faite, la Bible dit que le roi avait une décision tellement ferme. Mais lorsque le roi avait une décision, la Bible dit que le roi a déjà accueilli. Et quand je lis la parole de Dieu, la Bible dit que le roi avait une solution meilleure. Le roi a déjà accueilli. Et après ça, il n'y a pas de décret que le roi a déjà accueilli partout dans la ville, en fait que parmi ceux qui ont trouvé, parmi ceux qui ont trouvé, qui ont trouvé la meilleure pour remplacer le roi. Écoutez-moi bien aimé. Dans chaque chose, même si dans la carte, il y a une histoire, il y avait des critères que le roi a déjà précisé. Pour que la reine où il y a remplacé le roi, il y a rempli tous les critères. Or, le roi a déjà accueilli. Il n'y a pas de décret que le roi a déjà accueilli. C'est pourquoi il fallait mettre et remplacer le roi a déjà accueilli. En fait, il fallait correspondre à tous les critères que le roi a déjà accueilli. C'est vrai. En fait, l'occasion était donnée à toutes les filles, qui étaient présents. Il avait dit que le roi a déjà accueilli. Il n'y a pas de décret que le roi a déjà accueilli. Il avait dit que le roi a déjà accueilli. Il avait dit que le roi a déjà accueilli. Il avait dit que le roi a déjà accueilli. Il avait dit que le roi a déjà accueilli. Écoutez-moi bien aimé. Tu vas aimer cette histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Le livre Estée. Il avait dit qu'elle avait choisi beaucoup de jeunes filles. Et parmi ces jeunes filles, il y avait une femme. Une jeune femme, une jeune fille comme Esther. Et son oncle était mardoché. Elle était, pardon, juif. Mais écoutez bien aimé. Il avait dit que pendant qu'elle a sélectionné Banabasi, le roi a déjà accueilli. Il avait dit que le roi a déjà accueilli. Il a découvert qu'elle avait accueilli. Il avait dit que les jeunes filles s'attaquent. Il a fait du mal pour les gens. Il avait dit qu'il s'adresse. Il a fait du mal pour les gens. Il a fait du mal pour les gens. Et il s'adresse au roi a déjà accueilli. pendant une année à soin, parce que tu ne peux jamais te présenter devant la présence du roi sans que l'ose la préparer et sans que l'ose la correspondre à nos critères du roi à l'Akinango. Alors, pour que l'on ait les critères du roi à l'Akinango, il faut que l'on ait mieux préparé, physiquement bien sûr, pour voter à nos autres. L'homme regarde ce qui frappe le ciel, mais Dieu regarde le coeur en fait. Et l'homme souvent a la tendance à se sentir sa mise, sa mise, sa mise, sa mise, sa visite et sa visite globalement à l'aise qui t'occupe de l'Akinango, à l'aise qui t'occupe de l'Akinango. Mais écoutez bien aimé cette histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Pendant que l'on a pensé que l'on a des soins, des visages, des singulats qui s'approprient d'Akinango pendant une année, il a dit que l'on a pensé que l'on a des soins, qui saient préparés la beauté de l'Akinango, c'est qu'un objectif de l'Akinango est de la prête. les jours où il y a rendez-vous, les jours où le roi va se présenter, il n'y a qu'un roi qui s'appelait le roi. En fait, chacun avait ses propres... Il n'y a qu'à se faire belle pour s'appeler le roi. Mais écoutez, j'ai aimé la sagesse de cette fille, Esther. Pendant qu'il y a eu la sagesse, la Bible dit ceci. Pendant qu'il y a eu besoin de cette fille, la Bible dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait et pas il y a Aga ? » Agaï qui était Agaï ? Agaï a sa la qui s'appelait le roi à Suze. Or, Agaï a sa la qui s'appelait le roi à Suze, c'est lui qui connaissait le vrai caractère, le vrai besoin. Écoutez, bien-aimé, Esther était très sage. Elle n'a pas voulu s'appuyer sur la beauté. Mais elle a voulu chercher une personne qui connaissait en fait les faiblesses et les rois. La Bible dit que lorsque Esther a quelqu'un qui s'appelait, « A trouver faveur et pas Agaï » parce qu'elle a voulu continuer. Elle a voulu s'appelait les critères de ce roi à Suze. Si on a dit ce roi, c'est lui qui s'appelait. Voilà ce que c'est le roi à Suze. Le roi était très simple, il était de notre spécialité. « Ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. » Et pourtant, pendant tout ce temps, Je me suis dit que si elle était au-dessus, c'était la pêche, à la bêche d'un homme qui s'appelait, « La pêche d'une femme qui s'appelait, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air. » « A l'air, ça a l'air, ça a l'air. » La pêche d'une femme qui s'appelait, « Elle est très forte. » « C'est la pêche, c'est la sagesse, la intelligence. La pêche d'une femme qui s'appelait, mais écoutez bien aimé. Esther, une fille sage. Elle n'a pas voulu s'appuyer, elle a pavoté. Elle n'a pas voulu s'appuyer. La intelligence et la sagesse n'est pas elle. Mais elle s'appuyer et pas la chance. Elle a été avec les critères de l'Etat et de l'Etat. La Bible dit, lorsque le temps est arrivé, il fallait maintenant le faire pour se présenter devant un roi. Il n'y a pas eu le temps de se présenter devant un roi, mais personne n'a pas eu le temps de se présenter devant un roi. Mais lorsque le temps est arrivé, il y a Esther et Koukaki. Ecoute-moi bien-aimé. Dans le temps où il y a Esther et Koukaki, lorsque l'Ester n'est pas un roi, elle est trop sûre, non seulement il y a Yemoko, mais elle est trop sûre qu'il y a une stratégie. Il n'y a pas un roi et une stratégie, mais il n'y a pas eu le roi. Il y a aussi une stratégie qui est le roi, mais il n'y a pas eu le roi. Il n'y a pas eu le roi, mais il n'y a pas eu le roi. Non, il n'y a pas eu le roi. Il n'y a pas eu le roi, mais il n'y a pas eu le roi. Il n'y a pas eu le roi pour qu'Esa et Koukaki et Koukaki. « Oh bien-aimé, j'aime cette fille. J'aime cette fille. Elle s'appuie et n'a pas de moutouté. Elle n'a pas de sagesse à mon côté. Elle s'appuie et n'a pas de beauté. Mais elle n'a pas de faiblesse. » Lorsqu'elle est tout, elle s'est retrouvée grâce en faveur deux fois. Première grâce. Lorsqu'elle s'appuie et n'a pas d'argent. La Bible dit qu'elle a trouvé grâce et n'a pas d'argent. Et avec la simplicité, elle n'a pas de coach. Elle n'a pas de stratégie. Et avec l'humilité, avec la simplicité, avec l'obéissance, elle n'a pas d'argent. Elle a compris que si je voulais reçue, mais si je veux reçue, la personne par laquelle on s'est confiée, elle n'a pas d'argent. 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 Mais ce qui a respecté ma principité, c'est difficile pour nous reçue. Mais quand on a reçu, il faut qu'elle s'appuie et n'a pas de faiblesse. Il y a un roi. Et lorsque Esther s'appuie à qui ? La Bible dit que lorsque le tour d'Esther est arrivé, la deuxième grâce sera à qui ? Et lorsque le tour d'Esther est combattu, il y a un roi. Et la Bible dit que Esther a trouvé encore une fois grâce devant le roi. Pourquoi Esther a trouvé la grâce devant le roi ? Ou la faveur devant le roi ? Parce qu'Esther avait Esther pendant la vie qui est soumis, en fait, nama kambo oyu agai aibaki koyebisaye Comment est-ce qu'on s'est comporté ? Comment est-ce qu'on s'est comporté ? La Bible dit que l'obéissance va mettre les sacrifices. Alors, celui qui obéit, en fait, j'aimerais dire ceci. L'obéissance de la parole de Dieu provoque, en fait, la bénédiction. Mais la désobéissance de la parole de Dieu provoque, pardon, la colère de Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux être élevé, est-ce dans le principe moco ? Tu dois être obéissant comme Abraham. La Bible dit que lorsque Dieu avait dit à Abraham de sortir d'Andar Watatanaï, Abraham n'avait pas réfléchi des fois. Il a obéi seulement avant que Abraham sortait et Abraham n'avait pas élevé si facilement. Et lorsque Abraham avait obéi dans la voie ensemble, il avait rencontré, en fait, des choses merveilleuses de Dieu. Écoutez, bien aimé, si tu obéis seulement dans la voie ensemble, sache-le bien devant toi et il y a une grande bénédiction de la même façon avec Esther. Esther, avec la soumission, elle a soumis, en fait, elle a soumis et pas à l'aise, à ceux qui sont consignes, ou à la paix à qui est, étant autour d'Aye Komaki, à cela qui a gréé. Et la Bible dit, après avoir trouvé faveur et grâce, ce n'est pas le roi. Mais là, il y a la couronne, la royauté, comme la reine, la remplace la vie. Je voulais dire, un enfant de Dieu, encore une fois, ce soir, si tu veux trouver grâce devant l'Éternel des hommes. Bien aimé, nous avons dit chaque fois, la bénédiction de Dieu, ou bien la bénédiction de Dieu, et il y a des critères que nous avons remplis. Si tu n'arrives pas, il n'y a qu'il n'y a qu'à qu'il n'y ait plus de critères, dans la Bible, non pas par rapport à la connaissance, non pas par rapport à l'intelligence, non pas par rapport à la sagesse, mais lorsque tu obéis seulement au principe que Dieu a établi dans la Bible, dans sa parole, sache-le bien, tu vas être béni par les non-puissants de Jésus. respecte personnellement le principe est dédué. Si tu respectes personnellement le principe exact est dédué, tu vas être béni et béni et béni par les non-puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. et c'est le cas de Dieu, qui est béni et béni, qui c'est de l'éternité, qui est béni, qui est béni à nous-mêmes, pour nous eter. Écoutez, bien-aimés, laisse-moi te dire une chose, La Bible dit que c'est le signe de l'Ivraie, puis sommes Par tout ça, quand on s'appuie par les hommes Par tout ça, quand on a mis le chemin tout tracé Puis sommes 84 Ils trouvent dans leur cœur Le chemin tout tracé, le chemin Lui bien la parole de Dieu, tu vas trouver que dans ce Lorsqu'on a écrit le chemin, c'est dans le plus réel C'est qu'il y a plusieurs chemins Que Dieu a tracés dans nos cœurs Par tout ça, quand on s'appuie Lorsqu'on t'appuie Et pendant l'âme, sache-le bien Dans ton cœur déjà Dieu a déjà tracé, va voir la solution Le chemin Plusieurs chemins, pourquoi plusieurs chemins Et dans chaque chemin Et Zali, il y a un domaine Il y a un chemin à mariage Il y a un chemin à succès, il y a un chemin à élevation Il y a un chemin à guérison Il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin Et bel et bel et bel Mais Dieu a déjà tracé ce chemin dans ton cœur Écoutez Pour connaître maintenant le chemin que Dieu a tracé dans ton cœur Il y a un principe moco, je me dis souvent Or, celui qui connaît Pour connaître le vrai chemin Le chemin que Dieu a tracé dans ton cœur Première des choses Tu dois être l'ami du Saint-Esprit Parce que c'est le Saint-Esprit Qui sonde le cœur de Dieu C'est le Saint-Esprit en fait Souvenez-vous de le livre de Genèse chapitre 1 La Bible dit que la terre est informée et vide Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Pendant que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Il faut nous dire Ami Yagai Ami Yagai représente seulement L'une manche du Saint-Esprit Si tu veux être reçu dans la vie Si tu veux être béni Écoutez, béni Développe seulement l'intimité avec le Saint-Esprit Lorsque tu développes seulement l'intimité avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va maintenant te reveler Va maintenant te montrer Va maintenant Lorsque le Saint-Esprit t'enseigne des choses à déduire Sachez-le bien Tu ne peux jamais échouer Lorsque le Saint-Esprit t'éduit de faire des choses Le Saint-Esprit ne peut jamais échouer Là je te rassure Tu ne peux jamais échouer lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit Lorsque le Saint-Esprit conduit ta vie Lorsque le Saint-Esprit montre le chemin C'est le chemin du véritable C'est le chemin de la réussite C'est le chemin de l'élévation C'est le chemin du succès Lorsque tu négliges le Saint-Esprit dans ta vie Sachez-le bien Tu es en train de négliger Oez Ali La réussite Voilà ce que je voulais en fait Tu veux être béni Développe L'intimité Avec le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit C'est lui qui connaît La faiblesse Où vient la faiblesse Déduire Souvenez-vous Lorsque Christ voulait partir Il a dit ceci Il a dit ceci Il sera avec vous Et il sera en vous Déliance Il sera avec vous Pour nous conduire Pour vous conduire dans le chemin Souvenez-vous encore Dans la Bible Lorsque Israël Babimina Désert Bazolingaba Kenefer Kana Dieu a dit à Moïse C'est ceci J'ai mis un ange devant vous Alors l'exabine On se dit là C'est lui qui connaît le chemin Moïse Tu ne connais pas le chemin Mais c'est l'ange Qui connaît le chemin Moïse Si tu veux reçu Si tu veux que les enfants d'Israël Puissent entrer dans la terre promise Lorsque vous obéissez seulement Dans la voie d'Israël Sachez-le bien Kana Et puis Samé Déjà Nous Obéissons seulement Dans la voie d'Israël Lorsque tu obéis totalement Dans la voie de Saint-Esprit Sachez-le bien Il va te conduire David est comme un homme spirituel Azoulaba J'aime cette parole Il dit ceci Il me dirige L'Éternel me dirige Vers les eaux paisibles C'est l'Éternel C'est le Saint-Esprit Qui te dirigera Le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui va te conduire En fait Là où ta bénédiction Se trouve Là où ton succès Ton mariage Est alli Mais si tu négliges Le Saint-Esprit Dans ta vie C'est difficile Pour qu'on a une destination Je voulais dire Une Esther Une Esther Ce soir Esther Yokanga On a posé Au revoir Au revoir On a posé Au revoir A se Péla On a posé A faveur 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 C'est le Saint-Esprit Qui connaît le besoin Je dis bien Le Saint-Esprit Qui connaît le besoin Exact De Dieu Et lorsque tu te confies Et pas le Saint-Esprit En fait C'est lui Qui va te communiquer Où est-ce qu'il y a Vraie valeur Où est-ce qu'il y a Et lorsque le Saint-Esprit Téduit cela Et lorsque tu obéis C'est le monde Quand le Saint-Esprit Tu vas réussir Tu vas réussir David comme un homme En spirituel aussi Avant que David A qu'il n'y ait pas La Bible dit David consulta L'Éternel Pour demander En fait Volonté à un homme N'a qu'un Tu n'as 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 qu'un Oui Tu sais pourquoi Tu es chou Tu sais pourquoi Je suis un homme Et il dit Je suis un homme Et je suis un homme Lorsque Où est-ce qu'il Je suis un homme Et je suis un homme Et je suis un homme Et je suis un homme Là tu vas Terobat Tu n'as qu'une Quelle directive De la Saint-Esprit Lorsque tu négliges De la directive De la Saint-Esprit Sachez-le bien Parmi les deux Les deux Passes-tu Les quatre Une autre Depuis-vous Lorsque tu négliges De la saison Et les deux Déc touristes Le commencement mode de ton échec. Sur le début ou le commencement, il y a échec et il y a vinailleux. Mais au contraire, si tu veux réussir, consultez l'Éternel, prie à Dieu, cherche à Dieu, demande au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te montera le vrai chemin. N'est-ce pas la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, le chemin sur le Saint-Esprit qui nous conduit. Lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit. N'est-ce pas la Bible dit, ne vous n'ouvrez pas de levain, c'est la débrouche, mais au contraire, si tu n'auras plus du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit il n'est qu'il faut matérialiser pour que tu es en âme et que tu es en âme. Bien aimé, la vie chrétienne est-ce que tu dois respecter et que tu dois marcher le principe. et que tu dois changer la loi et que tu dois modifier la loi. Mais le principe est pratiquement impossible pour que tu ne changeais pas. Tu dois modifier la loi, tu dois changer la loi. Et tu dois changer la loi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, lorsque le Saint-Esprit te parle, peut-être que tu me diras comment le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous parle dans plusieurs façons. Oui, il peut nous parler à travers sa parole. Et puis, il peut aussi nous parler à travers l'intuition. Il peut aussi nous parler à travers la vision, à travers le songe. En fait, la chose la plus importante, c'est quoi ? De connaître, en fait, ou de détecter le langage qu'on dit en fin de l'année. Il y a mon livre et mon enzame. Lorsque tu arrives, il y a quand même qu'on décode le langage du Saint-Esprit. Et lorsque tu demandes au Saint-Esprit, après, c'est au discernement exact. Écoutez, bien-aimés, dans la prophétie, on peut donner la prophétie, mais sache-le bien, dans la prophétie, il y a des choses. Dans la prophétie, il y a la vie, et dans la prophétie, il y a aussi la mort. Lorsque la prophétie est paix-sammie, lorsque cette prophétie est mal interprétée, cette malinterprétation peut te conduire à la mort. Or, pour ne pas être conduit dans la loi, sache-le bien, tu dois écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le discernement exact pour comprendre ma camounine ou un zame à ce que tu as vu. Essayez, à hésiter à quitter. Alors, il y a un CP, il y a un remplacé, il y a un bâtiment. Oh, il y a des solutions à la mort. qu'il y a des solutions à ce que tu as vu. Il y a des solutions, il y a des solutions, il y a des solutions, ce que tu as vu. Demande seulement le besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu préfère? Oh, si tu veux que, la réponse est peut-être. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la vraie réponse. Oh, la Bible dit que Dieu est l'Esprit. N'est-ce pas? La Bible dit dans le livre des gens, les fours adorateurs Le Père est un esprit en vérité. Dieu est esprit. En fait, nous avons communiqué qu'il soit à travers son esprit. Or, l'esprit que Dieu nous communique sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit que le Saint-Esprit qui est notre maître, qui est Jésus, qui nous a laissés. Nous avons mis en Pentecôte. Nous avons mis en Pentecôte. Parce que vous aurez toujours besoin de cet homme. Celui qui connaît toutes les choses. Celui qui parle est toujours à la faveur de notre Jésus. Celui qui nous communique en fait, ma vraie pensée en Zamb. Celui qui nous communique le vrai besoin, le vrai chemin. Celui qui nous guide là où il y a notre bénédiction. Sur le Saint-Esprit, la Bible est dit dans le livre exode. Zamb, nous avons dit qu'Israël nous avons mis en colomb de fées. Nous avons mis en colomb de nier. Israël ne pouvait pas avancer sans que que l'on dénié des colomb de fées. Et puis, ça va nous signer. Lorsque la colomb de fées et puis, c'est la Bible, non. Dieu, viens maintenant que tu vas avancer. Lorsque la colomb de nuit s'élève, la Bible, non. Où est-ce que l'on atteint il y a un repos ? Voilà le rôle. Il y a Saint-Esprit. En fait, il nous guide. Il nous oriente vers notre bénédiction, vers notre destinée. Agaï avait aidé Israël à temps, 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 à temps. Et lorsque Israël se laissait conduire par Agaï, se laissait enseigner par Agaï, Israël avait trouvé grâce. Il y a eu ma reine Il n'y a pas de célébrité. Parce qu'elle s'est laissée conduire par le Saint-Esprit. Je voulais inviter un enfant de Dieu. Si tu veux cette bénédiction, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Prends le temps. Laisse que le Saint-Esprit te conduit pas à pas. Il ne faut pas être apprécié. Laissez-le. Reste là. Avancez. Ne bougez pas. Si le Saint-Esprit dit d'aller à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. En arrière, tu recules. Tu recules. Mais lorsque l'obéir la voie du Saint-Esprit, sache-le bien, toutes sortes d'échecs vont arriver dans ta vie. La vie que tu as, ce n'est pas ta vie. C'est une vie de vie. Il y a une vie. Il y a une vie. Il y a une vie qui va, qui va être le temps, et il y a une vie de vie. Il y a une vie. Il y a une vie. Mais c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a tout destiné en fait. C'est Dieu qui a tout préparé pour que tu aies la Moukili. Or, pour que tu aies la Moukili, Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Or, pour maintenant connaître et comprendre les choses que Dieu a préparé pour toi. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Développe bien-aimé, je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Développe salement ton intimité avec le Saint-Esprit. Prie à Dieu. Dis à Dieu seulement. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Que le Saint-Esprit a orienté Vinayou. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit asala tu na Vinayou. Soyez ta première position na Vinayou. Le mot là bas sentiment là. Car tes sentiments vont te conduire vers la prédiction. Moi, votre frère qui vous parle, je suis. Il n'y a qu'il m'occupe de la victime. Et quand j'ai compris, je me suis ressaisé à Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. La vie que j'ai, ce n'est pas ma vie. Mais c'est toi, Dieu, qui as voulu que je sois sur terre de vivants. Et comme je suis terre de vivants, je ne peux rien faire sur cette terre. Sans l'orientation du Saint-Esprit. Sans que le Saint-Esprit me guide. Sans que le Saint-Esprit a orienté Vinayou. Et pendant que j'ai essayé, maintenant j'ai compris que. Non. Non. Sans que le Saint-Esprit te l'adapte. Il faut dans un assoumi. Obeissant. Les ministres de la Présidente.